N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour l'équipe ! Vous allez bien ? J'espère que oui. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent les voitures, mais je sais aussi que certains n'ont pas encore l'âge de passer le permis. Aucun problème, j'ai la solution pour vous, puisque je vous ai trouvé des véhicules spécialement conçus pour les enfants et les adolescents. On s'accroche, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous secouer, et croyez-moi, vous aurez envie d'avoir un de ces engins chez vous, même si vous êtes un adulte. Découvrons ensemble les 7 voitures les plus cools conçues pour les enfants. Numéro 1, le Power Wheels F-150. La voiture que vous voyez à l'écran est conçue pour les jeunes passionnés de voitures de 3 à 7 ans. A l'extérieur, le Power Wheels F-150 reprend chaque petit détail du SUV Ford F-150. Comme un vrai tout-terrain, il a une capacité de franchissement d'obstacles très accrue, contrairement à de nombreux autres véhicules jouets électriques. Le Power Wheels F-150 est capable de rouler sur de l'herbe mouillée et des surfaces dures et bossues en toute sécurité, et sans secouer ses passagers. Pour que l'enfant à bord ait l'impression qu'il est au volant d'une vraie voiture, une radio FM est carrément intégrée dans le petit tableau de bord. Il a même un connecteur MP3. Deux enfants peuvent utiliser cette voiture simultanément. Les sièges conducteurs et passagers sont également équipés de ceintures de sécurité pour que les parents ne s'inquiètent pas. La voiture est équipée d'un contrôle parental qui permet de régler la vitesse et de contrôler les freins à distance. De plus, le Power Wheels F-150 dispose de deux modes de fonctionnement. Dans le premier mode, il développe une vitesse pouvant aller jusqu'à 4 km heure, et dans le second, il accélère jusqu'à 8, ce qui est vraiment pas mal pour une voiture pilotée par des enfants. Cependant, si vous voulez acheter ce véhicule, il faudra quand même débourser environ 300 euros. Numéro 2 Ce concept car a été présenté au Tokyo Toy Show en 2014. Le constructeur l'a décrit comme une voiture pour les enfants de tout âge. Sa tâche principale est de prouver que les voitures sont non seulement belles, mais aussi intéressantes. Avec ce projet, Toyota espère attirer des concepteurs et des ingénieurs potentiels du monde de l'automobile. La principale caractéristique de la Toyota Kamat est son capot équipé de nombreuses LED. Tout visiteur de l'exposition peut décorer la voiture avec son propre design. Pour ce faire, il dessine sur papier, puis les motifs élus par un scanner spécial et est transmis au capot équipé de LED. Le fabricant a fait une démonstration de la voiture sans habillage extérieur, afin que tout le monde puisse examiner sa structure interne. Malheureusement, jusqu'à présent, la Toyota Kamat n'est encore qu'un concept car. Il est peu probable qu'elle soit produite en série dans un avenir proche, à cause du prix très élevé des LED. Numéro 3. La Mini Volkswagen Beetle Herbie Cette voiture pour enfants a été inspirée par la coccinelle. Il s'agit même d'une copie exacte, en fait. Il faut savoir que bien qu'un enfant puisse utiliser la voiture, elle est équipée d'un moteur impressionnant, d'une capacité de 6,5 chevaux. Ouais, bon, n'oubliez pas qu'on parle de voiture pour enfants. Grâce à lui, la voiture peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km heure. Ah, là on se rend compte tout de suite de la puissance. Les caractéristiques intéressantes de la voiture est qu'elle est équipée de freins et d'amortisseurs sur chaque roue. En d'autres termes, malgré sa taille modeste par rapport aux autres voitures, la Mini Volkswagen coccinelle est capable d'assurer sa principale fonction, le transport de passagers lourd. Deux enfants peuvent s'asseoir à l'intérieur, ou un enfant avec un adulte. Le créateur ne recommande pas de laisser les enfants de moins de 6 ans rouler sans la surveillance des adultes. Cette voiture est en mesure de donner à un jeune amateur des voitures une expérience de conduite inestimable, car elle est équipée de feux de freinage et des rétroviseurs. Bref, absolument tout ce qu'il faut pour avoir l'impression de conduire une vraie voiture. D'ailleurs, le créateur a essayé de faire en sorte que la coccinelle jouet ressemble le plus possible à l'original. Numéro 4, la Mercedes-Benz pour enfants. La gamme de véhicules électriques pour enfants de la société Mercedes-Benz compte un nombre assez important de modèles. Parmi eux, il y a la S63 qui coûte environ 350 euros. L'apprentissage de la route rend les loisirs amusants non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Les parents peuvent faire monter leur enfant dans la voiture en contrôlant ses mouvements ou en permettant à l'enfant de la conduire de manière indépendante, tout en les surveillant et en assurant leur sécurité. Ces voitures sont conçues pour les enfants de 2 à 5 ans. Les caractéristiques remarquables comprennent des portes et un coffre fonctionnel, un lecteur MP3 intégré et un connecteur MP3. Le pilotage est simple et intuitif, même pour les plus petits. La voiture que vous voyez à l'écran a été dessinée d'après la célèbre McLaren P1 hybride. La voiture électrique est conçue pour les enfants jusqu'à 6 ans et malgré sa taille modeste, elle est équipée des dernières technologies. Elle est équipée de la climatisation, ouais, ils ont carrément foutu la clim, mais aussi un système audio et même d'un feu de recul fonctionnel. La mini McLaren peut accélérer jusqu'à 5 km heure en 2 secondes seulement. Outre sa taille, ce modèle compact se distingue de la voiture McLaren actuelle par sa capacité de transport mais surtout son coût. Le jouet est conçu pour un seul passager et à un prix ridicule par rapport à son vrai modèle. Le modèle a été lancé sur le marché à l'automne 2016 et vous pouvez acheter une mini McLaren P1 pour environ 480 euros. Numéro 6, le mini camion. Le monde de l'automobile électrique miniature ne concerne pas seulement les voitures car ici on va parler d'un véritable camion-jouet. Un des camions de la gamme est conçu pour deux enfants. Certains modèles particulièrement grands ont une cabine suffisamment spacieuse pour accueillir un adulte. Le jouet est équipé d'un klaxon pour que l'enfant puisse s'habituer au rôle du conducteur et se sentir au volant d'un vrai camion. La plupart de ces modèles sont produits au Brésil et nous n'avons malheureusement pas pu connaître leur prix. Mais avouer que beaucoup d'enfants aiment les camions et en conduire un de ce genre serait tout simplement une expérience incroyable pour eux. Numéro 7, la Tesla Model S pour enfants. Deux sociétés ont travaillé ensemble pour créer ce jouet incroyable. Il s'agit de Radio Flyer et Tesla. Les fabricants affirment qu'il s'agit de leur première et unique voiture qui utilise une batterie lithium-ion uniquement pour la propulsion. Elle offre au modèle une grande réserve de puissance et lui permet de se recharger rapidement, contrairement à d'autres voitures similaires qui ont besoin d'environ 8 heures pour se recharger. Il indique que le Model S ne met que 3 heures pour se recharger complètement. On remarque que le connecteur de chargement se trouve au même endroit que le bouchon de remplissage d'essence d'une voiture ordinaire. De sorte que le processus ressemble à un vrai ravitaillement. C'est dingue ! Il est à noter que la Tesla Model S, enfantine, est similaire à la voiture adulte et qu'elle est même équipée d'une housse de protection spéciale. La seule différence est bien sûr la taille. Dans le compartiment à bagage de la voiture se trouve un bouton qui permet de passer de la première à la deuxième vitesse. Ainsi, le modèle convient aux plus petits, mais aussi aux enfants plus âgés. Sur la première vitesse, la voiture accélère jusqu'à 5 km heure. Sur la seconde, elle monte presque à 10. Bon, si vous la voulez, il faut compter presque 600 euros. Bon, et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces véhicules vous choisiriez si vous pouviez en avoir un gratuitement. Moi, j'hésite entre la Mercedes et le camion. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn ! Musique 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 Musique